Bonsoir les amis, c'est Céline. Je vous fais un petit ping-pong énergétique entre votre autre et vous, c'est-à-dire entre ce que vous vous ressentez, ce que vous avez envie de dire à votre autre, ce que vous vibrez. Donc je vais commencer par vous mes amis et ensuite on va faire votre autre ou la personne à laquelle vous pensez. Pourquoi je vais commencer par vous ? Parce que si vous, ça résonne en vous, en fait, j'ai de plus en plus de mal à parler, excusez-moi, si vous, ça résonne en vous, ça veut dire que par ricochet, par logique, les énergies résonneront chez votre autre. Donc je commence par vous. Si vous voyez que ça ne vous correspond pas, c'est certainement que ça ne correspondra pas chez votre autre, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Déjà, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas d'ordre. Là, c'est un masculin ou c'est une personne en face de vous qui n'est pas capable de remettre de l'ordre nécessaire dans sa vie pour faire de la place à votre lien. Peut-être que c'est quelqu'un qui vit quelque chose de compliqué en face de vous et quelqu'un qui voudrait prendre un chemin et qui reprend toujours le chemin de ça, de ses racines ou de ses traditions ou de ce que sa famille veut pour lui ou simplement de sa tierce ou de ses triangulaires. De sa triangulaire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Ouais. Et on me dit que pour moi, c'est quelqu'un qui est dans un couple qui est à l'épreuve. Voilà. Ou alors, c'est quelqu'un qui est divisé entre deux envies. D'accord ? Voilà. Ça peut être les deux. Allez. Qu'est-ce qu'on me donne ? Alors, je vais quand même bien les mélanger. J'ai pas l'écrisse d'esprit-ci. Ainsi que je les ai mal mélangées d'ailleurs. Parce que j'ai mis mes pierres. Ça me déconcentre. Allez. On me dit qu'on est bien dans un lien d'âme entre vous. Ça veut pas dire forcément que vous vous retrouverez. On va voir si les messages de cette guidance corroborent ce que j'ai fait précédemment ou s'il s'agit d'un message qui n'a rien à voir avec les autres guidances qui se sont succédées. Pour l'instant, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire ce qu'il faut pour entretenir votre lien, qui n'arrive pas à se séparer de l'énergie ou de l'influence d'une famille, de tradition, qui n'arrive pas à sortir d'une situation. Voilà. Et qui, de ce fait, n'arrive pas non plus à prioriser votre lien ou en effet à faire quelque chose de bon sur le lien. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui est dans un couple où il n'y a plus d'amour. Sinon, si cette personne n'a pas de tierce, c'est quelqu'un qui est dans un groupe ou dans une famille où il n'y a pas vraiment d'amour, où c'est les traditions d'abord. C'est l'un ou l'autre, ça ne peut pas être tout. Enfin, peut-être que ça peut être tout, mais bon. C'est peut-être quelqu'un aussi qui... Vous voyez, c'est comme s'il y avait un groupe de gens qui font que votre amour est impossible. Il y a aussi ça que je ressens en canalisation. D'accord, mes amis ? Voilà. Donc, je dis à la fois ce que les cartes disent, mais je dis aussi ce que je perçois en canalisation. Alors, on va encore dire que je me touche les cheveux, mais je suis désolée. J'ai chaud. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais nous, il fait encore très chaud dans le sud. Voilà. On dirait le sud. Hop. Quelqu'un qui va sortir du silence malgré tout pour revenir dans la tentation avec vous. Eh oui, on dit que... Déjà, ça, c'est sûr. On me dit aussi, la première chose, c'est quelqu'un qui va sortir du silence pour essayer de revenir soit dans un jeu charnel avec vous, soit vers du charnel, que ce soit maintenant ou après. Alors, le plus simple pour cette personne, ça serait que vous, vous lui courriez derrière pour ça. Mais si vous ne le faites pas, cette personne reviendra quand même à un moment donné pour ça. Comme vous faites tout le travail sur le lien, si vous préférez, cette personne n'a pas à faire de travail sur le lien. Donc, pour l'instant, vous n'allez pas laisser le loisir à cette personne de faire son travail. Ou alors, peut-être que l'occasion ne s'est pas présentée pour vous deux, qu'il y ait vraiment tout ça qui se fasse. Qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que cette personne est sous l'influence d'une énergie tierce ou d'une personne qui le ou la guide de mal sur son chemin. Non seulement qui le ou la guide de mal par rapport à vous, mais qui le ou la guide de mal pour son propre bonheur. Et c'est pour ça que cette personne ne protège pas votre lien. Donc, il y a bien la tierce qui est à la hausse. Voilà. La tierce n'est pas au la hausse. Elle est à la hausse. Excusez-moi, ce soir, je sens que je vais avoir un humour pourri. Serez-vous prêts à supporter mes vannes à deux balles ? Je ne sais pas, ça ne me prend pas souvent, mais je pense que c'est la fatigue. Bon, enfin, la tierce n'est pas au la hausse. Mais, en tout cas, elle est à la hausse. D'accord ? Et on vous dit que, justement, cette tierce a beaucoup de... Peut-être que cette tierce joue de la sexualité ou de la sensualité. Sinon, on me dit que votre autre, si c'est une femme, a pu avoir, faire un pas de côté avec quelqu'un d'autre ou fantasmer sur quelqu'un d'autre que vous actuellement. Bon, ça, alors, il y a Cyril, je te fais un coucou, qui m'a dit, grâce à ta vidéo, je vais la quitter. Alors, ne quittez pas quelqu'un par rapport à une vidéo privée. Il faut d'abord vérifier que les énergies sont pour vous. On le vérifie en privé. Mais si vous ne voulez pas faire de guidance privée, assurez-vous que dans la matière, ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier. Parce que les guidances collectives parlent à 70-80% des gens qui regardent, puisque c'est le même move vibratoire, ce qu'on appelle les mêmes égrégores. Par contre, mes amis, attention, parfois les vidéos vous font des déclics quand elles sonnent juste, quand elles résonnent juste, ok. Mais il faut vérifier quand même si déjà, vous le pensiez, ça va, ne vous laissez pas influencer. Pas totalement, parce que, enfin, faites-vous confiance, mais moi, je ne veux pas être responsable de rupture ou de quoi que ce soit, d'accord. Les cartes sortent, je suis obligée de les interpréter. On vous dit que... On vous dit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de doutes dans son couple ou dans sa vie sans vous, mais qui ne veut pas couper avec ses habitudes. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de conscientisation rapide. Il y a trop de mental, il y a trop de mental, il y a trop d'a priori et il y a trop de faux jugements chez cette personne par rapport à vous, notamment par rapport aussi à ses valeurs. Allez, maintenant, on va faire ce ping-pong. Je reprends toutes les cartes. On va faire ce ping-pong entre vous et cette personne. et on voit que c'est quelqu'un qui se torture dans son mental. Ça veut dire qu'il ne sait pas quoi faire, qu'il se perd en tergiversation, non seulement par à vous, mais par rapport à une tierce ou à sa propre vie, avec ou sans tierce. Et surtout, mais c'est quelqu'un qui se rend beaucoup la tête par rapport à sa tierce ou à sa vie sans vous. Voilà. Et vous voyez, ce qui m'ennuie, c'est qu'il ressort encore la carte de la généalogie ou de la famille. Donc, c'est ça, la plus grande énergie tierce. On va me donner les deux autres, s'il vous plaît. Quels sont les deux autres énergies tierces ? Alors, les deux autres énergies tierces, ça peut être l'autre énergie tierce que vous vivez à distance ou qui a une communication qui ne plaît pas à votre autre. C'est l'un ou l'autre. Ou les deux. Et la troisième énergie tierce. C'est marrant parce qu'ils ne sont jamais contents de nos communications ou elles ne sont jamais contentes de vos communications. Mais en fait, ils ne foutent rien sur le lien. C'est marrant, ces gens qui ont des exigences et qui ne sont pas capables de donner. Alors, en fait, le problème de votre autre, c'est que cette personne fait silence devant une tierce qui lui donne de mauvais conseils ou qui lui fait du mal dans sa vie. Ça peut être aussi une influence maternelle sous-jacente au niveau psychologique. Vous voyez ? Voilà. Ça peut être sous-jacent dans ce qu'il ou elle a vécu avant vous mais qui est toujours sous emprise par rapport à une personne. Mais on vous dit que c'est une personne qui fait silence devant l'adversité et devant les mauvaises influences. Voilà les trois énergies tierces. On veut m'en donner une quatrième. Alors, quelle est la quatrième énergie tierce ? Déjà, quatre énergies tierces, ça fait beaucoup. Eh bien, c'est que cette personne fait une erreur de jugement. Clairement. En écoutant ces gens qui parlent mal ou cette tierce qui est mauvaise ou qui le tente encore pour des mauvaises raisons. Vous voyez ? Il y a des erreurs de jugement là. C'est quelqu'un qui choisit toujours le mal et qui se tait devant le mal dans sa vie sentimentale ou dans sa tête qui garde des schémas de pensée familiaux qui sont pas bons pour son évolution et encore moins pour votre couple. Vous, vous êtes la liberté d'esprit. Cette personne est l'aliénation sacrificielle. Alors, on vous dit que c'est quand même quelqu'un qui va vous écrire pour essayer de repartir avec vous mais c'est quelqu'un qui va mentir ou rester dans son déni par rapport à son entourage. Ouais. Et on vous dit que c'est quelqu'un surtout attention aux illusions avec cette personne. Peut-être sur du long terme ça ira mieux mais là c'est quelqu'un qui peut encore rester dans le déni et se faire des illusions par rapport à cet entourage. Donc c'est quelqu'un qui peut pour l'instant vous donner des nouvelles mais qui sous-entendrait que cette personne reste sous influence d'un entourage. Et on me dit pourtant que vous êtes en lien d'âme, d'accord ? Et que votre prière sera exaucée. Il y a quelque chose de très spirituel dans ce lien que cette personne parle de Dieu ou pas, on s'en fout. C'est pas ça le problème. En tout cas, vous êtes bien dans un lien d'âme. Moi, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Et on vous dit que vous aurez cette personne. Ça me dit toujours pareil. Allez, le ping-pong énergétique entre vous deux. Ce que vous avez à dire à cette personne, si ça vous parle, on ira vérifier. En fait, comme vous ne pouvez pas vérifier ce qu'il y a chez l'autre vraiment, puisque tout n'est pas dit, il y a beaucoup de non-dits justement, c'est pour ça que vous regardez les vidéos. Eh bien d'abord, nous allons mettre votre énergie là. Et je salue Lydie, Marie-Pierre qui m'a offert cette Sélénite, d'où mon nom de la chaîne Sélénite. La Sélénite, ça fait référence à la lune, Sélénite, ça fait référence à la clarté, puisque cette pierre est la pierre de la clarté, de la clairvoyance, mais aussi la pierre qui protège des mauvais esprits, entre guillemets. Et elle est magnifique. Là, j'en avais une qui s'est cassée, c'est pourquoi Marie-Pierre B m'en a ramené une. Et regardez la tranche, c'est commencé quand c'est cassé, c'est joli. Vous voyez, vous voyez comme c'est beau. Voilà. Bon. Et là, merci Lydie qui m'a offert cette Labradorite magnifique. Merci beaucoup. Et merci aussi pour ce stylo que j'ai reçu de Patrick. Un stylo. Il m'a dit comme vous, vous avez du mal avec vos rendez-vous, qu'on vous voit toujours un peu à l'ouest, mais je les note, ne vous inquiétez pas. Il m'a dit, je vous offre un beau stylo en cristal de Zvarov Bibip. Voilà. Donc, c'est super sympa. Merci Patrick. Je remercie ACCB qui veut m'offrir un cadeau pour mon anniversaire. Bref, ce n'est pas le moment. Mais je tenais à remercier tout le monde et tous ceux que j'ai oubliés. Leurs petits dessins, leurs petits mots, tout ça. Et surtout votre confiance. Là, c'est vous. Là, c'est lui ou elle. Alors, je vais aller voir ce que vous, vous avez à dire ou ce que vous vibrez par rapport à cette personne. Vous, avec le frère à l'envers, le partenaire à l'envers, vous vibrez que finalement, vous pensez, peut-être, après avoir été poussé à bout, que cette personne n'est pas la bonne pour vous ou que cette personne ne fera jamais rien pour vous. C'est l'un, l'autre ou les deux. Du coup, cette personne qui a douté a réussi à vous faire douter. Donc, justement, vous doutez que cette personne soit la bonne pour vous. actuellement. On vous dit que vous, vous allez dépasser cette déception. D'accord ? Parce que vous avez conscientisé qu'il y a de trop grosses énergies tierces sur cette relation. Donc, on vous dit que vous, vous êtes guidé par la source pour dépasser ça. C'est comme si c'était une force qui vous poussait. Alors, dans un premier temps, vous avez fait beaucoup d'efforts pour essayer de décrocher de cette personne. Mais, en fait, on voit que vous êtes dans un stade où vous acceptez peut-être que cette personne n'est pas la bonne actuellement dans votre tête et vous dépassez tout ça. Et on me dit que grâce à ça, vous élevez en conscience et en complétude. Bravo ! On vous dit que vous, vous n'avez plus envie de rester là sans rien dire et de souffrir sans rien dire. Voilà. Vous, vous conscientisez que vous êtes arrivé à un stade de votre vie, que vous aimiez cette personne ou pas, qu'elle vous attire ou pas. Vous ne voulez plus subir. D'accord ? Vous devez dire votre vérité. Et je vous le conseille. On me dit que vous, avec le temps, vous pensez que depuis quelque temps, vous pensez que ce vœu ne se réalisera pas. Ou alors, vous pensez qu'il faut attendre beaucoup de temps, que pour l'instant, vous ne pouvez pas réaliser votre souhait avec cette personne et qu'il faudra beaucoup de temps. On me dit aussi que vous, surtout, vous pensez que vous avez attendu trop longtemps et qu'en fait, vous n'y croyez plus. On me dit aussi que vous n'avez pas vraiment envie de pardonner à cette personne ou vous n'y arrivez plus. Précisément, je pense que c'est plutôt ça. Alors, c'est très dur de pardonner, mes amis, à quelqu'un qui ne veut jamais se faire pardonner. Quelqu'un qui ne présente jamais d'excuses, quelqu'un qui ne fait jamais rien pour se pardonner. Si vous ne pardonnez pas, c'est tout à fait normal et quelque part, ça vous protège. Ne vous inquiétez pas que quand cette personne sera prête, elle fera tout pour se faire pardonner. N'essayez pas de sauver cette personne à tout prix parce qu'on me parle, j'entends en canalisation, le syndrome du sauveur, de la sauveuse. Arrêtez ça avec cette personne. Ça ne marche pas. Ça ne vous apporte que des... En fait, chaque fois que vous tendez la main à cette personne, ça vous apporte à vous des brûlures dans le cœur. C'est ce que j'entends. Voyez ? Donc, c'est douloureux de ressentir ça alors que chaque fois, on veut donner quelque chose à quelqu'un. Comme je dis, ne donnez pas à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. D'abord, mettez-lui un petit plat sous le nez. Si cette personne n'a pas faim, vous partez, vous reprenez l'assiette. Parce que souvent, quand on donne des trop grosses assiettes, c'est qu'on est en manque affectif. Je connais très peu de gens qui font énormément d'efforts sur un lien et qui ne le reprochent pas à l'autre quand ils ne donnent rien. C'est tout à fait normal. Donc, demandez-vous si vous ne donnez pas pour recevoir l'amour de cet autre. D'accord ? Souvent, c'est ce qu'on fait. On ne s'en rend pas compte. Mais le fait, voilà, de voir la guidance, vous pouvez en prendre conscience. Souvent, on donne, on donne par frustration. Et après, quand on donne beaucoup, on s'attend toujours à recevoir un minimum. C'est humain. D'accord ? C'est normal. Donc, arrêtez de donner si cette personne ne veut rien. Vous serez moins frustré. On vous dit que pour vous, ce lien n'est pas abondant. D'accord ? Et que peut-être que vous pensez que c'est à cause d'un enfant ou d'enfant ou de son comportement d'enfant, on vous dit que vous, vous ne voulez plus rien faire pour que cette personne vienne vers vous et que vous souhaitez vous libérer, pour moi, de cette relation. Alors, vous souhaitez se libérer, ce n'est pas forcément vraiment souhaiter se libérer. Peut-être qu'à la base, vous vouliez être avec cette personne, vous vouliez faire plus. Mais là, c'est comme si vous vous mettiez en retrait. Même si vous lui parlez, dans votre mentalité, je parle, vous vous êtes dit, moi, je ne ferai plus d'efforts. Voilà. Peut-être que vous faites encore le minimum parce que vous êtes sympathique. Mais le fait d'arriver aussi à faire le minimum, c'est peut-être aussi simplement le fait de vous habituer à ce que ça soit comme ça et à vous dire, bon ben moi, maintenant, j'accepte, je lâche prise, je me libère de cette relation. Oui, vous, vous voulez, vous mettez une distance entre vous et cette personne et vous avez décidé de ne plus protéger ce lien. Vous avez encore une fois trop de doutes. D'accord ? Malgré tout, ce qu'on me donne, c'est que vous laissez encore la porte ouverte. Vous voyez, c'est paradoxal. Vous en êtes dans quelque chose de paradoxal. Un coup, vous voulez vous libérer mais vous laissez encore la porte ouverte pour si cette personne apporte la solution. En fait, ce que vous attendez, c'est que cette personne rétablisse l'équilibre dans ce lien et la seule chose qui vous permettrait de retourner vers cette personne à laquelle vous pensez, c'est que cette personne rééquilibre la relation et à ce moment-là, vous rouvriez la porte seulement si cette personne a la clé ou la solution. C'est plus vous qui voulez trouver la solution puisque vous avez tout fait et que ça ne marche pas et vous avez bien raison. D'accord ? Donc, vous, vous dites que vous rouvrirez la porte uniquement si cette personne arrive avec la solution pour que les choses changent entre vous. Vous, ce que vous voulez, c'est un couple mais vous pensez qu'être en couple avec cette personne serait finalement une trop grosse épreuve et du coup, vous en arrivez à penser. C'est malheureux. Cette personne n'a tellement rien fait, a tellement bousillé votre lien, que vous en arrivez à penser qu'être avec cette personne serait même peut-être une malédiction. Façon de parler. On vous dit que, voyez, vous êtes vraiment dans l'ambivalence. C'est je coupe, je coupe pas, je coupe, je coupe pas ou alors je fais des silences radio et j'y retourne. C'est compliqué. On vous dit que vous, vous ne voulez pas de faux engagements, vous ne voulez pas de faux serments, vous voulez du solide, du stable, vous voulez vous ancrer avec cette personne et comme vous voyez que cette personne ne donne pas ce qu'il faut, vous ne voulez pas aller là-dedans, vous vous mettez des barrières. On me dit que vous savez cependant que vous n'avez pas encore la force d'en finir totalement avec cette personne et que c'est assez compliqué pour vous d'oublier cette personne. On vous dit que vous n'avez plus envie de vous prendre la tête par rapport à ce que cette personne veut et à cette histoire de cœur. Actuellement, vous pensez à vous ressourcer, à vous régénérer. Je ne dis pas que ça ne vous tracasse pas mais je dis que vous êtes en train de vous faire violence et vous avez raison si vous n'avez rien. On vous dit que vous, vous êtes en train de prendre conscience, c'est comme si vous aviez un éclair en vous disant mais cette personne m'a toujours menti, cette personne a abusé de moi, c'est ce que vous vous dites actuellement, cette personne ment, quelque chose comme ça. On vous dit que vous, ce que vous voulez c'est mettre de l'ordre dans votre vie et sortir d'un sacrifice. Vous vous êtes sacrifié pour des parents, des enfants, un travail et vous, maintenant, vous voulez remettre de l'ordre et ces énergies seront plus fortes que tout. Et cette personne est aussi touchée par ça. Vous ne voulez, même si vous aimez cette personne, même si vous sentez quelque chose de fort, ça sera plus fort que vous. Vos énergies sont sorties du sacrifice, vous ne voulez plus vous sacrifier dans votre vie, vous avez assez souffert et vous voulez et vous allez rester carré là-dessus. Voilà. Et on me dit que vous, vous n'avez plus de coup de foudre pour cette personne, vous ne voulez plus précipiter les choses, c'est comme si vous faisiez un peu marche arrière sur ce lien mais on me dit que en fait, c'est un peu parce que vous avez été découragé par cette personne. Et on me dit que de toute façon, cette personne fait silence à cause d'un enfant ou d'enfants qu'il ou elle veut protéger. Voilà. Sinon, c'est que la partie infantile de cette personne, cette personne protège sa partie infantile. Alors, votre autre, qu'est-ce que cette personne vibre ou à vous dire, ça peut être l'un ou l'autre, ce n'est pas forcément ce que cette personne a à dire mais c'est ce que cette personne vibre. Je n'ai plus envie de me prendre la tête par rapport à notre histoire, j'ai assez de problèmes comme ça et je ne suis pas capable de remettre de l'ordre dans ma vie, je n'y arrive pas. Donc, je ne suis pas prêt ou prête de vous adapter si c'est un homme ou une femme en face de vous. Je ne sais pas si c'est flou, j'ai nettoyé ma lentille de caméra parce qu'il y a c'était flou. J'ai l'impression que c'est moins flou. Voilà. Vous, vous dites ça. Cette personne vibre ça. D'accord ? Voilà. Cette personne est à l'envers parce que cette personne n'est pas prête ou prête à vivre quelque chose de vrai avec vous dans la matière parce que cette personne ne réussit pas à mettre d'ordre dans sa vie puisque l'ordre est à l'envers et donc cette personne n'a pas envie de se prendre la tête et à renoncer à trouver comment être avec vous. C'est quelqu'un qui en ce moment est plutôt dans une période où il ou elle n'est pas motivé pour être avec vous ou se laisse impressionner par les tierces, par sa famille, par l'influence des autres ou se laisse entraîner dans sa vie loin de vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui ne souhaite plus, ne réfléchit plus à comment faire réussir le lien. C'est quelqu'un qui ne s'est vraiment pas beaucoup battu pour être avec vous. Donc si cette personne vous voyez qu'elle ne vient pas sans regret parce que là les énergies ne sont pas bonnes et on vous dit que cette personne pense que vous aussi vous n'êtes plus prêt ou prête à vous battre et comme c'est toujours vous qui vous êtes battu si vous ne vous battez pas cette personne ne se battra pas. Donc je pense que ça va finir en eau de boudin. On vous dit que c'est une personne que vous attirez cependant énormément et qui pourrait revenir parce que vous l'attirez. Voilà. Si c'est un homme parce que si c'est un homme que vous attendez que vous soyez homme ou femme on me dit que cette personne elle reviendra de toute manière parce que vous l'attirez trop. D'accord ? On me dit aussi ça c'est le deuxième message que cette personne retourne toujours sous les mauvaises influences de ses tierces ou sous son mauvais jour. C'est quelqu'un qui peut céder à ses mauvais instincts difficiles méticuleux psychorigides blablabla On me dit aussi que c'est une personne Bof ! On me dit surtout que c'est une personne qui se laisse influencer par une mauvaise personne. Et ouais. Et on me dit que c'est une personne qui veut quand même en finir avec sa situation actuelle dans un couple ou dans sa vie sans vous. Ouais. On me dit aussi que c'est une personne si c'est une femme cette femme attention elle est rusée elle est manipulatrice d'accord ? Je le dis pas si c'est un homme si c'est un homme il y a une femme derrière lui mais si c'est une femme que vous attendez pour moi c'est quelqu'un de dur et de manipulatrice. on vous dit on vous dit que c'est quelqu'un qui alors vous c'est je coupe je coupe pas lui c'est ou elle c'est je reviens je reviens pas donc vous voyez c'est le serpent qui se mord la queue cette personne ne veut plus souffrir et veut maintenant que de l'abondance dans sa vie cette personne pense beaucoup aussi au matériel dans sa vie c'est quelqu'un qui va sortir d'un couple pour pour venir vers vous en tout cas c'est quelqu'un qui va sortir d'un engagement pour prendre sa route pour retrouver son libre arbitre et on me dit que c'est quelqu'un qui va devoir mettre en arrière son enfant par rapport à vous donc c'est quelqu'un qui va être obligé de le faire ou qui va le faire pour son bien-être personnel j'ai pas dit que cette personne allait abandonner son enfant pour vous j'ai dit que cette personne n'allait plus se battre par rapport à sa famille et par rapport aux enfants donc c'est quelqu'un qui va quitter la tierce si ça ne va pas même s'il y a des enfants voilà ça veut pas dire que cette personne abandonnera son enfant il y a un chantage là par rapport à l'enfant donc cette personne va s'en sortir pour l'instant c'est pas le cas on vous dit que sinon c'est une personne si cette personne n'a pas de triangulaire c'est quelqu'un qui reste arrimé aux traditions de sa famille sans sortir de l'oeuf c'est quelqu'un qui a peur du regard des autres je pense on me dit que c'est quelqu'un vous voyez qui réfléchit à se mettre en couple avec vous à sortir d'un autre couple mais c'est vraiment super flou c'est vraiment regarder la carte oui c'est quelqu'un qui se dit pourquoi pas mais bon voilà c'est pas quelqu'un qui est clair alors on vous dit que c'est quelqu'un qui souffre énormément il peut y avoir des souffrances de dos des souffrances physiques et des souffrances mentales c'est dur oui c'est dur mais c'est quelqu'un qui peut pas protéger le lien à cause de ses souffrances pour moi c'est quelqu'un qui est vraiment sous emprise là je suis désolée que cette vous savez il y en a plein qui vous disent non non je suis pas sous emprise je le fais de moi-même quand les gens en arrivent là c'est qu'ils sont massacrés ça veut dire qu'ils ont même plus leur libre arbitre ils ont l'impression qu'ils font les choses d'eux-mêmes alors qu'en fait ils sont en train de bousiller toute leur vie parce qu'on leur a mis dans la tête ou on leur a montré ou ils pensent injustement que pour les enfants ils doivent se trucider psychologiquement et là pour moi c'est vraiment quelqu'un qui est accablé qui a plus la force de réfléchir qui peut souffrir physiquement mentalement et du coup cette personne ne se protège pas elle-même donc comment pourrait-elle vous protéger c'est ça que j'ai envie de dire on me dit que c'est quand même quelqu'un qui est en train de conscientiser les choses petit à petit qui conscientise qui connaît la vérité mais qui n'a toujours pas la solution il y a trop de monde en face de lui et on me dit que c'est quelqu'un en fait qui reste droit dans ses bottes par rapport à un équilibre de certaines personnes ou son équilibre sans vous et donc c'est pas quelqu'un qui va faire le pas là ou qui fait le pas actuellement actuellement je parle la canalisation c'est maintenant en fait de vraiment vouloir revenir vers vous non non c'est quelqu'un qui poursuit sa route qui va vers son évolution qui s'éloigne de vous et qui pense pas que vous êtes la personne de sa vie actuellement c'est quelqu'un qui n'en est pas convaincu on me dit que c'est quelqu'un qui calcule beaucoup sa façon de communiquer avec vous et même ses silences pour moi c'est une manière de vous manipuler cette personne est trop sûre d'elle et on me dit que de toute manière si ça marche plus cette personne va revenir vers vous et vous aurez une très belle surprise c'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour vous ouvrir son coeur c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer malgré tout voilà donc je vois pas forcément une personne très manipulatrice là dedans je vois surtout une personne qui ne s'en sort pas mais vous pensez à vous parce que je pense que vous êtes trop affecté alors le résultat entre vous ben ça sera un grand oui malgré toutes les difficultés en amour et oui oui et l'amour vous voyez donc oui il y aura l'amour entre vous même si pour l'instant vous ne pouvez pas vous voir cette personne ne se déplace pas on me dit que même s'il y a un manque de tendresse entre vous parce que cette personne pense trop à ses biens matériels ou à ses préoccupations personnelles et que cette personne pour l'instant vous a fermé la porte ou vous continue à ne pas on vous dit voilà cette personne pour l'instant elle se préoccupe de ses petits biens matériels de ses petits trucs parce que cette personne est persuadée qu'il ou elle peut se passer de vous d'accord voilà et puis c'est normal quand on ne voit pas quelqu'un pendant des semaines finalement de s'en passer vous voyez on vous dit que malgré tout ben on vous dit avec la gestation à l'envers et le visuel que justement il n'y a pas de visuel actuellement entre vous ou pas un visuel satisfaisant et on me dit pourquoi parce que cette personne ne veut pas chambouler la vie des enfants ou de ses enfants voilà ou alors c'est quelqu'un qui reste très exigeant exigeante comme un enfant et cette personne ne veut pas revenir sur son côté têtu c'est l'un l'autre ou les deux si c'est une femme elle ne veut pas revenir sur ce qu'elle a décidé de faire voilà point barre elle est psychorigide voire un peu manipulatrice ou un peu dure avec vous si c'est un homme c'est quelqu'un qui ne veut pas chambouler sa vie par rapport à ses enfants ou par rapport à ce qu'on lui a inculqué dans sa famille on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans les illusions et que cette personne n'est pas elle-même donc ça c'est une énergie masculine homme ou femme cette personne en étant dans ses illusions ne se permet pas d'être lui-même ou elle-même donc ne se voit pas lui-même ou elle-même c'est pour ça que cette personne va quand même revenir pour vous inviter mais attention si c'est une femme c'est une femme qui va revenir messieurs pour vous manipuler et jouer de ses charmes pour voir si vous tombez toujours dans ses griffes et si c'est un homme que vous attendez entre guillemets c'est un homme qui va inviter la femme séductrice en vous c'est pas quelqu'un qui invite la consultante donc ce que je veux dire la consultante elle est à l'envers le consultant aussi ce qui veut dire que monsieur ou madame en face de vous n'est absolument pas prêt ou prête à vous ouvrir son coeur même si on a vu que ça aurait lieu plus tard et que cette personne elle vient pas chercher votre être elle vient chercher votre féminité votre sensualité votre légèreté d'accord voilà cette invitation alors peut-être que c'est normal si vous êtes en début de relation mais s'il y a eu des gros couacs sur la relation je suis désolée cette personne devrait tout d'abord s'excuser pour les trois quarts de vos autres ils ne s'excusent pas de vous faire vivre ce que vous vivez ils se disent bah écoute elle est au courant si elle est pas contente elle a qu'à partir ou il a qu'à partir pour ceux qui étaient au courant c'est vrai que quelque part si vous l'acceptiez dès le début cette personne est logique mais c'est quelqu'un qui fait preuve d'insensibilité par rapport à vous même si cette personne ressent quelque chose pour vous c'est pas normal cette personne comment dire elle trouve ça normal de ne pas s'excuser par rapport à vous elle trouve ça normal de ne pas vous faire de cadeaux de ne pas vous amener boire un verre donc il y a quelque chose qui va pas alors la suite le résultat sur ce lien alors du coup c'est quoi le résultat sur ce lien c'est qu'on va aller vers le plus profond le ressenti avec une grande passion donc il y a bien un lien d'âme là pour ceux qui y croient sinon il y a une grande passion qui va dans la passion c'est de la Kundalini ça c'est pas du sexe pourri dans cette passion la charnelle et ça joue un grand rôle dans cette relation mes amis je sais que vous avez peur d'y aller parce que vous avez peur d'être traité comme un objet mais si vous allez là-dedans avec cette personne ça va éveiller son coeur c'est de la Kundalini parce qu'il y a le ressenti profond avec les flammes jumelles donc il y a aussi tout ça et on vous dit que oui ça transformera le lien d'accord et ça apportera guérison dans le lien et ça créera un déclic entre vous alors trois cartes bon je vais peut-être pas faire tout le jeu parce qu'il faut alors pour l'instant c'est quelqu'un qui s'interdit de venir vous voir ou à qui on interdit de venir vous voir parce qu'il y a une crise cette personne est en crise ou vit une crise dans sa vie ou avec sa tierce et cette personne n'a pas la solution c'est quelqu'un qui est dans des perturbations du masculin c'est quelqu'un qui est rabaissé dans ce qu'il ou elle est si c'est une femme elle veut vous perturber elle va mais ou alors elle est perturbée par un autre homme ou par un homme actuellement ou alors elle est perturbée par rapport au sexe masculin aux hommes je veux dire au sexe au genre masculin je veux dire et si c'est un homme c'est un homme qui est blessé dans sa sexualité et ou dans sa virilité par rapport à la tierce ouais rabaissé quoi bah écoutez s'ils sont masous ils ont qu'à y rester après c'est pas bien de dire ça parce que l'emprise ça fait beaucoup de dégâts mais sachez que si cette personne est sous emprise malheureusement en plus elle en est certainement consciente puisqu'on a vu que cette personne avait le delta ou je sais plus quoi avait le soleil dans l'oracle de la triade donc cette personne elle conscientise elle est consciente de tout même si c'est compliqué pour lui ou pour elle donc cette personne étant consciente devrait faire quelque chose si cette personne ne sait pas qu'elle est sous emprise à ce point il y a des gens qui choisissent de rester sous emprise tout en le sachant qui se disent oh ben bon je vis comme ça bah cette personne elle a pas à vous entraîner avec elle alors résultat entre vous résultat entre vous j'ai dit on vous dit que c'est la bonne personne et qu'il y aura un mariage voilà et ça sort depuis depuis 5 tirages c'est ça on va vérifier que c'est bien avec vous parce que s'il y a la fausse personne qui sort c'est la triangulaire ou et si c'est vous ouais et on me dit que ça sera la fin des mauvaises nouvelles cette année 2023-2024 ou l'année en cours parce que c'est intemporel et que c'est une personne qui va se positionner pour être la bonne personne pour aller vers un engagement ou un mariage et vous amener aux grands honneurs donc oui pour moi c'est une personne ah oui là c'est un engagement vous voyez c'est toujours pareil et regardez toutes les cartes qu'il y a on va avoir cette personne elle ira vers un engagement avec la tierce ou avec vous ben pour l'instant c'est quelqu'un qui garde ses distances ou qui habite loin d'accord de vous on vous dit que vous vous prenez des distances avec cette personne parce que vous ne misez plus rien sur cette personne et vous n'avez plus envie d'être la bonne dame là qui attend on vous dit que vous vous souffrez de cette relation et que vous voulez du changement on vous dit que vous êtes encore un peu dans l'attente mais que vous avez décidé de ne pas aller jusqu'au bout du chemin si cette personne ne fait rien et vous lui avez certainement dit on vous dit que ce que vous voulez c'est un vrai couple d'accord vous êtes emprisonné dans cet idéal de couple que vous voudriez donc du coup vous n'êtes pas prêt ou prête à aller dans la légèreté avec cette personne qu'est-ce que cette personne vibre par rapport à vous ben ouais cette personne a envie de venir vous courtiser et de venir chez vous ou alors de prendre un appartement pour pouvoir vous courtiser une garçonnière c'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui pour sa famille donc ce que cette personne voudrait en fait non c'est quelqu'un qui oui deuxième message c'est quelqu'un qui se met beaucoup au service de son foyer d'une communauté de gens et qui travaille pour eux mais malheureusement ça ne fera pas son bonheur le bonheur à l'envers mal joué on vous dit que c'est quelqu'un qui pense à partir de ce foyer de cette famille ou qui pense à venir vous voir c'est quelqu'un qui pense à mettre de côté son enfant un petit moment mais qui n'arrive pas à trancher qui dit qui n'arrive pas à trancher par rapport à vous c'est quelqu'un qui a pris la décision à regret c'est quelqu'un qui pense beaucoup à l'argent voilà clairement c'est quelqu'un qui va rester inconstant et faux c'est quelqu'un qui cette personne est inconstante à cause d'une fausse personne si cette personne est en triangulaire son inconstance vient de ce qu'il ou elle vit avec la tierce donc en fait par ricochet cette personne vous le fait payer inconsciemment sinon si cette personne est seule on vous dit que c'est une personne double ouais et qui est pauvre dans ses énergies qui reste dans son quotidien de c'est comme cette personne disait je dois être le bon le bon homme de la situation le bon gars le bon samaritain quoi et ben écoutez j'allais dire un gros mot c'est quelqu'un qui ne fait pas la loi à la maison c'est tu fermes ta gueule ou tu dégages je vois cette personne qui est enfermée dans une pièce c'est comme si la tierce prenait toute la maison et cette personne se dit ben c'est normal parce qu'il y a les gosses et elle et c'est quelqu'un qui s'enferme dans sa chambre qui s'est fait son petit studio dans sa chambre vous voyez un peu le genre de soumis ou de soumise que c'est si cette personne n'a pas de triangulaire c'est quelqu'un qui soigne son petit confort qui pense beaucoup à sa gueule qui pense pas à vous qui est là en train de faire des manières d'être tatillon sur ce que vous lui avez dit pas dit il n'y a pas de vrai amour pour l'instant l'ouverture de coeur n'y est pas on vous dit que c'est quelqu'un qui par lâcheté ou désespoir a pris la fuite d'accord mais on vous dit que c'est pas terminé entre vous c'est aussi quelqu'un qui si la personne est en triangulaire qui de temps en temps a envie de prendre la fuite et qui rentre la queue entre les jambes et je pèse mes mots seulement attention parce que même si cet homme rentre la queue entre les jambes chez sa tierce malheureusement il n'y a que la queue qui semble fonctionner chez lui ou chez elle ben oui on lui a cassé le cerveau on lui a broyé son cerveau et puis cette personne est elle-même victime de ses traditions je pense des traditions familiales c'est quelqu'un qui a envie de vous dire crois en moi et patiente encore un peu d'accord je pense à toi oui c'est que de la 5D la crois en moi patiente encore un peu ça sent le mec soumis ou la nana qui fout rien pour vous quoi ok mais quand même bon je suis désolée je suis un peu méchante ce soir je m'excuse j'ai pas à faire de commentaires mais moi ça commence à m'énerver de voir tout ce que vous souffrez on me dit c'est quelqu'un qui rêve de vous ben encore de la 5D le rêve c'est la 5D soit qui se touche en pensant à vous si c'est un homme soit qui rêve au moment où vous lui bouffiez dans la main si c'est une femme je suis un peu dure mes amis mais quand on a quelqu'un comme ça en face de soi oui il y a peut-être de l'emprise vous allez me dire Séléna il y a de l'emprise mais cette personne elle est consciente elle est consciente de ce qu'elle vit moi je le vois là dans le tirage donc je suis désolée vous savez quand on cautionne le mal c'est comme si on était le mal soi-même après une emprise on n'en sort pas comme ça mes amis d'une emprise on n'en sort pas comme ça si la personne ne se fait pas aider ou si la personne ne vous dit pas de l'aider ne faites pas la psy parce que cette personne elle reste pour l'instant avec la tierce moi je vous dis que pour l'instant oui il y a peut-être une emprise regardez comme c'est joli je ne sais pas si vous voyez ouais alors là ce qu'on peut voir aussi c'est je me sens seule c'est quelqu'un qui se sent seul dans sa vie je t'aime d'accord et tu me manques ben oui c'est quelqu'un à qui vous manquez mais bon cette personne reste dans la 5D et ben écoutez vous vous allez bientôt être à la retraite que cette personne elle sera toujours en 5D non mais attendez ça c'est vous savez que cette personne elle peut être en dissociation ou en dépersonnalisation c'est à dire que quand on est victime de violences psychologiques peut-être que cette personne l'était déjà dans l'enfance ou a eu une éducation dure et a choisi une tierce qui ressemblait voyez parce que quand c'est le cas la dissociation c'est quand on on se scinde en deux il y en a qui fument pour oublier ce qu'ils vivent d'accord il y en a qui parlent sur internet en fait ils prennent plein d'échappatoires pour continuer à supporter leur sacrifice si vous êtes un échappatoire mes amis ils en trouveront un autre et apparemment s'ils tiennent à vous ils reviendront vers vous seulement ils ne pourront pas vous avoir s'ils ne rentrent pas dans l'amour d'eux-mêmes d'accord voilà parce que dans les liens d'âme c'est l'amour de soi qui entraîne l'amour de l'autre et il y a Dieu aussi il y a la source et la source c'est l'amour c'est une relation à trois lui, vous ou elle, vous et la source donc non on ne peut pas tricher avec ce genre de lien en fait avoir un enfant avec toi c'est quelqu'un qui voudra soit avoir un enfant avec vous soit faire un projet avec vous cette personne reviendra on le voit toujours ouais on vous dit c'est quelqu'un qui a encore besoin de réfléchir d'accord mais qui sera bientôt prêt ou prête à revenir vers vous mais qui s'illusionne encore dans sa situation et c'est quelqu'un qui cherche à vous donner des explications pour rester dans ses illusions donc c'est quelqu'un qui est semi-conscient cette personne on a fait effraction à son psychisme soit depuis son enfance et ça a suivi avec la tierce donc c'est comme une dépersonnalisation soit cette personne elle peut cette personne si vous préférez être présente mais absente c'est comme si la personne se coupait en deux d'accord donc dans ces cas là c'est plus facile de résister en tout cas attention quelle est l'énergie de ce lien là avec l'âme majeure du tarot ben regardez le doute c'est une personne qui a trop de doutes d'hésitation d'accord d'imaginaire aussi qui vous garde en 5D et on vous dit que c'est pas fini avec vous on vous dit aussi que c'est une personne qui est incapable de se transformer actuellement l'impératrice à cause d'une femme qui est dans sa vie ou alors à cause de cette femme si vous attendez une femme qui est trop imposante et on vous dit avec le monde à l'envers que non c'est une personne qui veut pas sortir de son petit train-train de ses habitudes de ses intérêts ou qui n'y arrive pas on a vu qu'il y a l'impératrice au milieu donc l'impératrice c'est quelqu'un qui l'empêche de venir il peut y avoir une mère aussi l'influence d'une mère l'un ou l'autre c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ mais qui ne vous le dit pas ouais cette personne elle a pas encore tranché par rapport à vous parce que c'est une personne qui retourne toujours vers un engagement avec la tierce on vous dit que cette personne elle va vouloir venir pour vous proposer un engagement dans la sensualité ou la sexualité c'est comme cette personne voulait avoir un couple parallèle avec vous pour le sexe pour l'amour pour la passion et rester dans son couple pour le devoir si cette personne est seule on vous dit que c'est une personne qui va venir pour s'engager avec vous et franchir le cap d'avoir une autre sexualité qui l'où elle cache à son entourage ouais et on vous dit que de toute façon malgré tout c'est quelqu'un qui trouvera la force de vous donner ce que vous voulez et vous voyez c'est toujours pareil mes amis excusez-moi je suis vraiment mal coiffée excusez-moi mais vous voyez mes amis c'est toujours pareil il n'y a que des cartes quasiment pourries et d'un seul coup il y a deux cartes où on vous dit c'est bon ça va aboutir et bien voilà cette personne elle fait son travail en silence mais c'est une personne qui peut être très étonnante attention parce que le jour où cette personne va mettre la limite ouais c'est quelqu'un qui va trancher attention un matin cette personne va se réveiller va trancher ou va aller en justice pour se protéger de gens autour de lui ou d'elle on vous dit que c'est quelqu'un et oui qui est dans une addiction par rapport à son mariage ou à ce qu'il ou elle vit donc il y a une addiction là-dedans et donc cette personne porte des masques c'est quelqu'un qui a peur de sa tierce ou qui la craint ou qui l'aime et on me dit que ça sera comme ça alors attendez on me dit que jusqu'à avril et juillet c'est une personne qui fera des compromis pour rester dans ce couple ou pour rester dans sa position par rapport à vous on vous dit que vous ça vous met dans la confusion parce que cette personne n'est pas prête on me dit qu'il y a quand même toute cette alchimie et c'est jusqu'en février entre vous on me dit que quand même en fait c'est comme s'il allait y avoir une routine entre vous avec de l'alchimie voyez c'est comme si vous alliez vous voir pour être un couple non officiel dans une alchimie et une passion on vous dit que là on est en pause ou en deuil sur la relation parce qu'il y a eu trop de souffrance et qu'il y aura un choix décisif à faire pour un nouveau départ donc vous allez opter pour un nouveau départ et on vous dit que la séparation durera tout l'automne alors on vous dit tout l'automne ça veut dire peut-être que vous allez peu voir cette personne ça veut pas dire qu'il y aura une vraie séparation ou alors il y aura une séparation pardon excusez-moi jusqu'à l'automne c'est ça qu'on veut me dire on me dit que c'est un capricorne qui se sent seul ou qui vous laisse seul on vous dit aussi que jusqu'en janvier vous serez seul par rapport à cette personne cette personne va finir l'année tranquille jusqu'à se dégoûter complètement mais bon ces gens ne sont jamais dégoûtés et on vous dit qu'il y aura un vrai rapprochement à l'été jusqu'à l'été ça sera compliqué il y aura une accélération au mois de mai entre mai et septembre de l'année prochaine et on me dit que ça sera la fin des confusions et des amitiés amoureuses donc on va aller vers toi du coup alors on va aller on vous dit qu'en octobre il y a une fidélité sur ce lien que cette personne se rapproche de vous et toujours vous garde sous emprise c'est quelqu'un qui ne vous inspire plus confiance vous voyez c'est toujours un lien très compliqué à distance mais on dit que malgré tout sur cette peine viendra le véritable amour c'est toujours pareil comme on dit donc je vais je vais prendre deux cartes il faut que j'aille me coucher là c'est pas possible allez on vous dit que cette personne a des problèmes par rapport à sa lignée karmique c'est quelqu'un qui reviendra malgré tout vous voir se déplacera pour vous voir d'accord on vous dit que c'est quelqu'un qui a des habitudes de vie nocives c'est à dire que ce sont des habitudes de vie qui ne lui apporteront pas le bonheur et du coup ça met cette personne sous agitation cette personne elle sait qu'elle est pas bien là où elle est elle est agitée elle est en colère et c'est pour ça qu'elle essaye de faire des rencontres par internet cette personne se sent rejetée par ces personnes avec qui il ou elle vit et c'est quelqu'un qui est bloqué là dedans par rapport à sa lignée on me dit que cette personne n'en pouvant plus vous réserve une surprise mais on vous dit que cette personne n'est pas prête encore même si elle revient vers vous et on vous dit qu'une autre personne perturbe encore la relation la tierce ou la triangulaire et peut vous faire croire que ce n'est pas votre âme sœur ah oui on vous dit que la triangulaire n'est pas la bonne personne pour cette personne mais que malgré tout cette personne reste votre autre reste arrimé reste ancré avec la triangulaire ou dans ses habitudes et on vous dit qu'en fait votre autre est trop happé par son karma familial donc là c'est vraiment une problématique de famille ou de triangulaire ou même de génération en génération ouais c'est quelqu'un qui vit dans son passé mais on vous dit que tout va commencer à bouger voilà et c'est par le chakra le chakra sacré que tout bougera donc la kundalini donc la sexualité donc si vous hésitez retournez dans la sexualité avec cette personne parce que ça va réactiver la kundalini et c'est ça qui va amener la personne à vous créer à créer une connexion dans l'âme cette personne elle a besoin de se connecter à vous maintenant il faut que cette personne vous le propose c'est pas à vous non seulement d'accepter des choses qui sont compliquées mais en plus de courir derrière cette personne cette personne n'a qu'à bouger je suis désolée après mes amis c'est le conseil des cartes moi je vous dis pas si vraiment vous êtes pas bien parce que parmi certains d'entre vous il y en a qui sont manipulés et peut-être que vous donner ce conseil n'est pas bon donc écoutez-vous avant tout si vous faites le deuil de quelqu'un avec qui vous avez trop souffert et que vous pensez que c'est mieux comme ça écoutez-vous bye bye merci pour vos likes vos abonnements et vos commentaires bye bye je finis les vidéos